La Couronne-Nord demeure le royaume de la voiture. Le transport en commun n'est pas toujours une option intéressante, comme en témoigne cet homme, qui attend l'autobus pour aller à Montréal. S'il pouvait mettre ça une demi-heure, ça me rend mieux. Une heure, c'est assez long à prendre. Dans le sud de la Naudière, comme à Terrebonne ou Repentigny, à peine 6 % des résidents prennent le transport en commun chaque semaine, alors que l'autosolo est le moyen de transport de 80 % de la population. Les citoyens veulent plus de transport collectif et souhaitent la venue du Réseau express métropolitain. Peut-être que des fois, je délaisserai l'auto et puis que je le prendrai. Je pense que c'est une alternative qui est absolument nécessaire et souhaitée. Le prolongement du REM de l'Est dans la Naudière, c'est ce que réclament aussi les maires du secteur, qui ont organisé un forum sur la mobilité. Nos citoyens, pour le moment, n'ont pas d'alternative à l'autosolo. Ils ont le train de l'Est, mais il y a très peu de départ. Donc, s'ils avaient un réseau structurant, fiable, fréquent et pérenne, là, les citoyens embarqueraient dans le transport en commun. Invité sur place, le ministre des Transports, François Bonnardel, confirme que le projet sera étudié. Le REM serait prolongé jusqu'à Mascouche. On l'arrimerait possiblement avec le train de banlieue déjà en service. C'est sûr que le prolongement jusqu'à Mascouche, je pense que c'était très attendu. Il fallait y répondre parce que ces élus, autant que les usagers, se sentaient un peu orphelins. Même si le projet n'est qu'embrionnaire, les maires de la région veulent y croire. Donc, on est très, très, très confiants. Par ailleurs, Québec s'engage aussi à étudier le réaménagement du carrefour des autoroutes 40 et 640 et ajouter des voies réservées pour les autobus sur ces deux autoroutes ainsi que la 25. On va rester vigilants et on espère que M. Bonnardel va rester longtemps au ministère des Transports pour faire le suivi avec nous là-dessus. À quelques mois de la prochaine campagne électorale, le ministre des Transports annonce que plusieurs projets seront à l'étude de quoi réjouir les maires de la région. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Repentigny.